Et de retour sur OGAMING TV pour le Winners Match de cette VSL. Classique vs Bunny, du coup un TVP dans ce Winners Match, un ZVZ dans le Loser, les deux joueurs extrêmement impressionnants qui font du coup, j'ai envie de dire, automatiquement figure de favori pour sortir du groupe un peu quel que soit le résultat de ce match. Maintenant, il faut faire attention, on a pris l'habitude avec ces groupes-là, la double élimination de la grosse blague qui conduit, voire parfois à avoir mis 3-0 à ton adversaire puisque tu mènes un 0 dans le match décisif et bim, la remontée, t'as mis 3-2 au mec mais c'est lui qui passe. C'est ça et c'est le genre de truc qui est un peu feels bad man sur le principe et ça serait tout à fait dommage que ça arrive à l'un de ses joueurs maintenant, ça ne dépend que d'eux pour faire mieux que ça et c'est ce qu'on découvrira du coup au moins dans quelques instants à la suite du winner's match qui verra la qualification soit de Bunny, soit de classique. Deux Protos sont déjà passés ? Non, un Protos et un Zer par contre sont déjà passés du coup avec Hero et Biel dans le groupe A. Ici, on pourrait avoir le premier Terran en compagnie de Bunny, les Terran qui ont été très très bons récemment en Corée, le qualifier pour le super tournament de la GSL d'Africa TV puisque pas loin de 8 Terran se sont qualifiés. Ouais, 8 Terran. Tout ce que t'as envie de voir. C'est ça, de toute manière, je pense qu'il y a un top 10 Terran en Corée qui est absolument terrifiant de manière générale. Malheureusement, c'est pas forcément le cas, côté Zerg notamment où une fois que t'as viré Biel, Dark et Sou, des joueurs comme Solar, des joueurs comme Rogue n'y arrivent pas vraiment du début d'année, puis alors le reste c'est catastrophique. N'en parlons même pas, Pet, voilà quoi. Non mais son effet, c'est d'avoir quasiment remonté Nib en casse pack-up, mais Pet n'a pas su prévenir le Nib PVP en casse pack-up, Nib qui avait fini par s'imposer pour la première fois depuis 15 ans en tant que non-Coréen dans un tournoi coréen. C'est ça, qui avait du coup ainsi marqué l'histoire, vous l'avez sûrement déjà vu, du coup, c'était diffusé sur Ogaming TV, à des horaires un peu tôt le matin, mais ma foi, fort raisonnable quand on y pense, comparé aux WCSNA qui se sont également déroulés la nuit dernière. C'est ça, avec des horaires européens, bien entendu, pour les WCSNA. Ok, on va commencer sur Belschild, Arvestig toujours, donc probablement pas de map imposée, on se posait la question. Alors, on verra pas ça, très clairement, parce qu'il n'y a pas de Zerg. Non, 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 ça n'est pas possible, mais c'est une belle intro pour la map, pour le coup, l'AVSNA qui rajoute beaucoup, beaucoup de production value sur cette compétition. En bas à droite, le Protoss Rouge, c'est classique. Et face à lui, terrain bleu en haut à gauche de la map, Protoss Gaming, Bunny. Et on va voir ce qu'ils ont à proposer, quoi. Classique, va-t-il faire des Phoenix et des Adeptes ? Réponse, dans quelques instants. Je pense que la réponse est au moins une fois dans ce match. Le seal est tellement fort contre Terran que, honnêtement, ne pas le faire au moins une fois, par exemple, si tu te retrouves à te faire mener 1-0 ou que tu dois conclure le truc en 1-1, ça serait quand même bête. C'est ça, et ici, après, ce n'est pas non plus la composition à plus un-skill qu'il soit. Hier soir, je me suis retrouvé à mater le stream du Thermal. Et c'est marrant parce qu'il a d'abord roulé sur un random mec à 6302 MMR, donc top 50 EU Protoss qui faisait Phoenix Adeptes, la game même pas close. Par contre, les trois games suivantes contre Nib se sont extrêmement mal passés. Ah bah, tu ne parles pas du même calibre de joueur d'un coup d'un seul, et du coup, Nib serait au States, puisque du coup, il ne va pas jouer depuis le serveur coréen sur le serveur Europe. Bonne information à avoir. Peut-être qu'il est resté, suite à son passage pour la Ting, peut-être être un bon fils et dire beaucoup à ses parents. Attends, ça c'est particulièrement fromager. Parce qu'il y avait double gaz du coup. Ouais, mais j'étais... Ah, dans le suspense, voilà ! Non, je n'avais pas regardé la production, c'est sauf. Ouais, mais du coup, le double gaz et l'absence d'expandre de la part de Classic qui indique du coup un proxy Stargate de sa part a priori. Ce qui est très drôle, par contre, c'est qu'il n'a pas l'air de Pylône en Rush en même temps. Ouais, mais tu le fais après avoir posé la... Ah ouais, mais la probe qui se barre, tu vois. Probe numéro 2. Peut-être pour la cacher vis-à-vis du Reaper. Mais en fait, le problème de Pylône en Rush aujourd'hui, c'est que tu indiques au mec que tu es en train de proxy Stargate. C'est ça. Ce qui rend... Et la défense est vraiment aisée. Au final, une fois que tu as compris, pour un grand merci à Innovation de m'avoir expliqué comment on fait. En streamant, du coup. Ouais, en streamant, mais en fait, c'est super simple. Tu fais surtout pas de bunker. Tu fais des unités, tu fais un cyclone. Et en fait, dès que... Voilà, là, ton Reaper arrive. À ce moment-là. Une IB, tout de suite, maintenant. Genre, t'as 125 de minerai, tu fais une IB. Après, il a peut-être envie d'économiser pour ce fameux cyclone, justement. Ouais, mais il faut aussi une... Une tourelle, ouais. Il faut une tourelle dans la ligne de minerai. Tu ne comptes pas sur le DPS anti-aérien du cyclone ? Alors, il doit faire un bunker dans sa main. Là, en fait, il ne s'est pas fait Pylône en Rush. C'est pour ça qu'il peut se permettre cette défense. Je pense qu'il y a un bunker au niveau de la ligne de minerai principale qui est la solution la plus rapide, en fait, et comme pour permettre de défendre. Voilà, le bunker, bon, aux alentours. Mais si tu mets deux marines dedans, ça sera sur la trajectoire de l'oracle. Ça te permet de ne pas perdre trop d'unités. Attention, tentative de paléon en Rush. On a tué la première probe. Ouais, la deuxième qui essaie de passer. Il faut la tuer. Il faut la tuer. Il faut pas être attrapé. Ici, elle va pouvoir poser ses pylônes. La probe qui se met bien en place à ce niveau-là. Le pylône qui est posé. L'oracle qui arrive pour soutenir, en fait. Et ouais, il n'y a pas de marine. Et bah, c'est perdu. Alors, c'est pas encore perdu parce qu'il n'y a pas de deuxième base en face, mais c'est sacrément la lose. Non, par contre, il faut mettre les marines dans le bunker très très vite, donc trop tard. Le cyclone qui arrive. Alors, le cyclone met à peu près deux millénaires ennemis à tuer l'oracle. Je crois que le bunker tape pas en l'air parce qu'il y a un Reaper. C'est ça. Et je crois que c'est 14 secondes, pour être exact, pour tuer un... Ouais, deux millénaires ennemis. Voilà, c'est ça. Quand il y a un oracle qui tape des civis, c'est à peu près l'impression que ça te donne. Ouais, ouais, clairement. Non, là, c'est clairement la merde. On a déjà perdu 5 VCS. On a perdu les deux dépôts, ce qui va mettre le bon venir, a priori, supply block. On a finalement deux marines dans ce bunker et du coup, on va pouvoir se finir par se débarrasser de l'oracle. Mais deux marines, pareil, c'est pas un DPS de fou et avec seulement le cyclone en support, les deux oracles sont en vie, quoi. Ah non, il pose un Nexus quand même. Je voyais un Void Ray, je m'attendais à un énorme all-in. Je pense qu'il y a un Sévident, le bunker désormais. Il tire toujours pour l'air, le bunker de la B2. Il y a des chances, effectivement. C'est ça. Non, le Void Ray, en fait, tu le fais contre un mec qui va continuer à produire des cyclones parce que si tu ne tues pas le mec sur cette opération et que derrière, le mec, il a produit 3 ou 4 cyclones, il contre-push avec ces 4 cyclones et en fait, vu que tu n'as plus d'énergie sur tout mon corps, tu meurs. C'est ça, mais c'est pour ça que... C'est dommage. Là, il manquait tout simplement lecture... Lecture presque parfaite puisque si tout simplement le Reaper ne se bumme pas et tue la prop, il est vraiment pas mal dans cette affaire, le bon Bunny. Bon, là, le Void Ray, malheureusement, ne frappe pas complètement... Ça va tellement vite, maintenant, j'avais oublié. Oh là là, il s'en a pris. Le perdre, c'est quand même dommage. Et le cyclone, par contre, ne va pas dans les bunkers. Mon cher Bunny, ça sera quand même sacrément broken. Il n'y a plus d'énergie, de toute façon, sur les oracles. Là, c'était classique qui est vraiment revenu en panique. Et au final, Bunny est limite devant. Limite. Égalité de worker, double mule. La B2 ne pas encore finie, et il a perdu son Void Ray. Sa deck est à l'autre bout de la map. Moi, j'aime vraiment bien la position actuelle de Bunny. C'est une bonne position, mais je trouve que c'est une position qui ne demande que ça, pour s'inverser complètement. Une mauvaise prise de fight, le cyclone qui se perd au milieu de la pampa et le Void Ray qui le focus fire, puisqu'il y en a un deuxième et même un troisième en production. Il va all-in quand même. Ouais, il va all-in quand même. En fait, c'est le deuxième Nexus où tu transfères tes probs. C'est ça. C'est pas mal. Attention, il ne va pas perdre les adeptes pour rien. La moindre unité compte dans ces scénarios. Il a d'autres probs. Le truc, c'est que cette isquoise est quand même assez fort. Avec deux cyclones, cinq simarines. Bunny qui a besoin de comprendre qu'il a besoin. Sa défense passe juste par le fait de reposer un bunker. Oh, la mine bien sneaky. Improbable d'avoir la mine ici. Très, très bonne initiative. C'est ça. Tu vois ce qui se passe. Il y a des stalkers, mec. Prendre un oracle, c'est une grosse partie du DPS actuel de classique qui disparaît. Sors tes CV. Sors tes CV, tu défends. Allez, l'oracle ici qui n'a pas encore activé son rayon pulser qui le fait mais qui se fait éliminer directement par le viking. Derrière, l'Evoidra qui focus fire sur les unités mécaniques et qui les tue très, très, très vite. Les VCS qui ne se fightent plus et ça, c'est dommage parce qu'on se fait rect. Oh, dommage. Mon petit cœur terrain ne bat la déception mais il suffisait d'un bunker recréé. Tu avais un bunker là et tu défendais tranquillement. Malheureusement, ce n'est pas qu'à le positionnement un peu ambitieux du temps qui va contraindre celui-ci à se faire rect et ça sera le GG, le All-In de Classic qui finit par marcher. Par contre, ça a été serré malgré un très, très bon début où on a vu la résilience de Bunny, sa capacité à survivre dans la game. C'est sa grosse capacité à survivre dans la game. Classique qui se retrouvait à faire des petites erreurs. La perte du Void Ray, l'Oracle Timur sur une mine. C'est des petits choses, des petits signes qui étaient encourageants pour Bunny et qui auraient clairement pu lui permettre de come back si on avait eu ce fameux bunker que tu évoquais. Oui, c'est dommage pour Bunny. Ici, ça passe vraiment à pas grand-chose de s'en sortir. Pareil, les deux cyclones un peu plus loin derrière. Il y avait moyen, mais ça ne l'a pas fait. Malheureusement. Et du coup, c'est sur la game numéro 2 qu'il va falloir essayer de changer la donne. Donc, la map choisie va beaucoup déterminer si tu peux ou pas refaire le même build du côté classique. Mais au vu de la résilience de Bunny, je serais quand même assez étonné de le voir le faire. Tu serais très attendu. C'est ça. Non seulement tu serais attendu, puis en plus, on n'est vraiment pas passé loin du fait l'absolu de la part classique. Je veux dire, il suffit que le Reaper au lieu de se bump mette le dernier hit sur cette probe. Bunny perd beaucoup moins sur la séquence des oracles parce que tout simplement ses unités peuvent naviguer librement entre B1 et B2. Il n'y a pas le Pylon Rush. Il ne perd pas son réacteur, ce qui fait qu'il a entre 4 et 6 marines de plus, je pense, au minimum. Et au moment où l'alline arrive, mais elle t'est tellement bien, tu as beaucoup plus d'unités, tu défends tranquillement. Ça aurait été parfait pour Bunny, maintenant, voilà. ça aurait été dans un univers alternatif. C'est ça. Le principe opératif de la phrase étant le conditionnel, effectivement. Ici, game numéro 2, du coup, entre ces joueurs. On verra quel sera le choix de stratégie classique qui a vraiment un côté bien badass, avec sa veste noire et son air un peu vénère. Bunny qui, à l'image de son nom, paraît un peu innocent. et on espère que du coup, il ne se prendra pas le coup du la paye. On rappelle le silence, c'est une excellente forme de méprise pour les blagues de merde. Moi, j'aime. J'aime. En bas à droite, c'est classique. Et en bas à gauche, Bunny. C'est pas de mindé, genre, je vais continuer à rien dire. Firme-le. Non, non, je ne s'inscris pas à ce jeu de mots bien trop facile. Certes, mais, tu vois, il faut le faire. Parce que les jeux de mots, c'est un truc qui marche au principe du stock. Et tant que le stock n'est pas écoulé, tu fais des promotions et du coup, le jeu de mots est de plus en plus cheap et de caler de manière de plus en plus impromptue. Parce qu'il faut en finir. Et maintenant qu'il est calé, c'est bon. Il n'y a plus besoin d'en parler. Ok. Théorie non acceptée non plus. Et classique est un fiéfé coquin. Il n'a pas envie de jouer sur la durée. Pas un fan de macarons. Ouais, non, très clairement, là, on a envie de bourrer. On va refaire le même all-in. Alors, en plus, tout le monde est au courant de l'endroit où tu mets ta stargate, à savoir, à côté des cailloux, du coup, tu mind game en amenant une deuxième preuve. Évidemment. Bunny a fait un build étrange. Quasiment, la totalité des openings TVP passe par un gas first. Là, on a eu le gaz après l'arac, ce qui n'est pas bon du tout parce que pour défendre ces all-in stargates, ce dont tu as besoin, c'est de technologie rapide. La technologie, ça passe par le fait d'avoir du gaz. Et là, on a 52 gaz pour un Reaper. C'est ça. Un seul Reaper bien solitaire de la part de Bunny qui, pour le coup, ne aidera pas beaucoup. Ah ok, non, il va poser sa stargate. Non, mais il est trop cramé. Il y a un SCV qui arrive, c'est pas possible. Genre, vu qu'il a vu le SCV de scout, tu ne peux pas te permettre de proxy parce que là, tu as limite le risque de perdre ton... Ta stargate. Ta stargate. Enfin, le Reaper, il arrive super vite. Le CC dans la main, ça aide pour la défense. Il va lui apposer sous les yeux, quoi. Ouais, bah, tu sais, au final, si tu ne la mets pas en proxy, en fait, le build est vachement moins le chien d'un coup d'ensole. Je veux dire, la prise d'expand est moins risquée. Tu as stargate à la maison pour t'aider à défendre parce que ta production se fait à la maison. Là, il a perdu la prop, donc pas de pylône rush possible. C'est ça, tu scoutes un peu pour vérifier qu'il n'y a pas un pylône et tu gardes ensuite ton Reaper chez toi pour intercepter la deuxième prop. Maintenant, quand tu regardes, Bunny, au final, il n'a pas volé. Du coup, pylône rush, il faut le faire dans la main, là. C'est ça, ce qui est vachement plus compliqué, du coup. tu ne le poses pas si tu ne t'y attends pas un minimum. Et là, quand tu es sournois, tu poses une IB sur le B2 du Protos. Ouais. Non, non, là vraiment, tu vois, si tu arrives à esquiver le premier adepte avec ton SIV, tu poses un petit centre technique parce que le Protos, il fait des adeptes et les adeptes, ça ne peut pas fort du tout sur les bâtiments. Ah non, 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 c'est même la plus mauvaise unité possible contre ce bâtiment de toutes celles qui sortent de la Gateway. Même là, je préfère la Sentry, tu vois. Parce que la Sentry, elle accumule de l'énergie pendant qu'elle tape le... Donc sur le long terme, plus intéressant de Bunker qui a déjà été positionné et du côté également de Bunny pour lui permettre de défendre. C'est une mine en premier lieu qui, si elle est bien placée, intercepterait l'Oracle instantanément. Par contre, le mode de Chupcar qui ne va pas pouvoir être géré dans un premier temps. Par contre, je suis désolé Bunny, je ne suis pas d'accord du tout avec ton Bunker. Franchement, enfin, soit tu fais rien et je pense que face à la Stargate dans la main, rien est un bon call. Ouais, des Warp. Ok, Laura qui ne va pas prendre grand-chose. Là, désormais, il y a 4 Marines dans le bunker, ça dépasse. Luuu, les VCS dans le Time Warp qui se font un peu bourré. Oh non, c'est tricheur. Ah bah, micro-gestion. Ouais, micro-gestion parfaite et du coup, j'allais dire, fais une EB, franchement, paye tes 125 cent, fais une tourelle et tu perds deux civis, grand max. Ouais, non, clairement. Maintenant, là, tu en as perdu 7. Ah non, ce n'est pas sa décision, encore une fois, en faveur d'une production intensive de Cyclone. Le problème, c'est qu'on est quand même dans un setup extrêmement différent de la game précédente. On a retardé les deux gates qu'il avait rajouté dans la game précédente pour favoriser la production d'un Nexus et du coup, en fait, la possibilité de contre-attaque de Bunny est bien plus faible que Samida. Tricheur. Beaucoup trop bon, classique, là-dessus. Les deux fois, c'est complètement parfait, c'est maîtrisé de A à Z. Putain, mais classique, il a un hack. Ah ouais, c'est quel hack ? Mais il a le talent. C'est un hack vachement efficace à StarCard. C'est ça, mais il est très difficile à télécharger. Il s'est téléchargé à la naissance par vos parents, sinon c'est mort. Ou avec 10 000 heures d'entraînement, diront certains. Voilà, mais du coup, ça c'est un autre hack qui s'appelle le HardWorker. C'est ça, dont on aimerait doter un certain nombre de joueurs aux yeux non bridés. Certes, certes, ça aiderait fortement en termes de performance de manière générale. Consacré plus que la qualité a ajouté du côté de Classique. Les deux d'un coup ! Non, ça ne peut pas marcher. Si elle en touche un, si. Le splash, il ne fait que 40. Ah oui, non, 40 plus 25 du coup, non. Il y a moins que ça fasse. Si tu touches celui avec le plus HP, je crois que tu démolis l'autre. Parce qu'il doit avoir moins de 5 points de vie et qu'il n'a que 62 shields. Ce serait pas mal. Ça serait glorieux. Ça serait pas mal. Ça ne va aussi pas arriver dans cette game. Je ne vois pas Classique avec sa micro depuis tout à l'heure paumer ses deux oracles. Ah bah après, tu sais, c'est une erreur d'inattention. Classique est un héros, mais Classique est un héros humain. Voilà, représentant du royaume de Lordaeron ici. On est en train de fuir après avoir pris 3 VCS. Mais le Viking qui arrive pour l'interception, est-ce qu'on va réussir à prendre beaucoup plus ? On interrompt une construction de Rax. Allez ! Et ils appellent ça une mine qui ne touchera pas. L'esquive est parfaite, lol. Jean Schumacher, tu vois. C'est ça. Entre les sapins. Bon, son pote était... Non, en fait, lui, c'est... Comment il s'appelle ? Le pote de Schumacher. Le pote de Schumacher. Le pote de Schumacher. Le pote de Schumacher. Et l'autre, c'était Schumacher qui s'est mangé le sapin. Exactement. Il faut savoir qu'il avait été amené à l'hôpital juste à côté de chez moi. Enfin, Grenoble. Voilà. Ah, ça, c'est chouette. Il est resté comme un légume à un moment. Ah, ça, c'est de la bonne anecdote à partager pendant une vie de famille. Voilà, tu avais Schumacher en mode légume à côté. C'est cool. Au moment où tu apprends qu'il est le meilleur pilote de Formule 1, Kotski. Le stalker qui est perdu, ça, c'est extrêmement dommage. Pour Classic, on a un pylône qui est bien positionné, mais il va clairement en falloir plus pour faire face au DPS de la biavoule soutenu par un cyclone. Et j'ai envie de dire, là, c'est le moment où tu poses ton viking au sol. C'est le moment où tu poses ton viking au sol et tu te vas dans les pylônes parce qu'il n'y a pas d'unité et tu te fais flanquer par les stalkers, mais il y a des mines. L'énorme connexion ici. Les pylônes qui ne sont pas finis désormais. Il reste une mine qui zone énormément. C'est compliqué pour Classic sur ce push improbable qui est en train de marcher. La robot n'est plus alimentée. Ok, révélation. Ouais, petite révélation qui est claquée mais il y a encore deux mines qui sont défendues par la biavoule et le cyclone. Du coup, les solgars qui prennent extrêmement cher les mines qui n'ont pas encore tiré mais qui vont pouvoir le... Oh, même pas. La propre qui était focus fire parvenue pour ne pas se faire désactiver les mines. C'est très smart. Blink offensive, cependant, qui permet d'esquiver le deuxième shot et on se fait rebooter du côté de Bunny. Ça reste une excellente opération pour Bunny qui supprime cap prop qui a ralenti la technologie de Classic notamment avec ce tamper sur la robot. Le viking qui s'est pris un peu pour un héros ici et qui a été sanctionné pour mettre en psychosia qui se posait très très vite la question. La mine, en fait, tu vois une petite altération dans la texture du sol même si tu n'as pas la vision sur le trait qui connecte donc tu peux tout à fait la voir bien avant qu'elle puisse tirer. Attention, le gros Blinkin ici directement sur le tank parfaitement fait de la part de Classic. Parfaitement fait qui vraiment profite d'un ton de réaction à un chouïa faible de la part de Bunny qui n'a pas poule les VCS plutôt pour forcer les Stalkers à un Blink un peu moins efficace qui ont pu du coup chopper le tank instantanément un deuxième tank qui est sorti sependant et qui devrait mettre fin a priori aux capacités de Classic de réellement affiché de l'église quoi que je dis ça je dis ça mais les marines ils paraissent bien solitaires ici on a essayé d'avancer le tank les VCS qui se retrouvent force à quitter la ligne de Mineray Attention, cette opération a été plus douteuse Ouais un peu plus douteuse maintenant limiter le nombre de tanks c'est toujours intéressant et là s'il ne part pas trop de Stalkers sur cette opération mais pour l'instant ce n'est pas le cas parce que le Blink est parfait de la part du joueur proto s'on va prélever des VCS supplémentaires on perd finalement un Stalker mais je veux dire que pour 5 VCS supplémentaires tu peux te le permettre C'est ça et en plus le pauvre Bunny avait scanné ici pour révéler un potentiel hop sur le high ground qui aurait servi à donner la vision à Classic il n'y en avait pas Classic a juste suffisamment avancé ces Stalkers dans la rampe voilà nouveau tankant de la rampe Steam poignée de marine ce coup-ci classique doit dire stop à moins d'avoir une capacité de Blinket directement dans la main C'est ça et pour ça il va lui falloir la vision à Ariane ce qu'il n'en a absolument pas on n'a pas vu sauf frère de ma part ni Observateur ni Priest mais être produit on a perdu les deux oracles et du coup ça voudrait dire amener le Mothership Course qui serait un énorme risque ce qui cependant n'est pas un très très gros risque c'est la production de Dark Templar toujours très efficace surtout avec un joueur comme Bunny qui gritte complètement sur les tourelles et on n'a pas posé pour défendre une Stargate scoutée est-ce qu'il va vraiment pousser une maintenant je ne pense pas Bunny surtout qui vient de prendre un énorme risque avec tout simplement le remplissage de ses deux Medivacs pour les Blinkets pour les contre-attaqués qui pourraient le perdre immédiatement le payer si attention il y a deux maraudeurs quand même au minimum le War Prism va faire du dégâts c'est ça on a quand même perdu deux Stalkers mais là si on échange on reprend une poignée de VCS ça sera tout à fait rentable pour le joueur proto Sissi qui s'en sort très bien les quelques Stalkers un peu plus tôt qui ont trade avec la Bioball mais du coup la défense a été bonne et donc ça va payer au niveau du drop qui arrive dans la B3 et qui va prendre plusieurs Probes en échange là même si tu prends le Nexus je veux dire c'est excellent est-ce qu'on a des troupes en place pour Classic ? Alors on n'a tellement pas de troupes en place qu'on est en train de sortir les Probes ça ne marche pas du tout contre la Bioball on pourrait non seulement prendre le Nexus mais également 14 Probes retournement de situation dans cette partie avec ce risque à payer tout simplement pour Bunny je trouvais ça très risqué mais le bon positionnement du Tank a enlevé toute envie aux Stalkers de continuer alors que je pense que si vraiment Classic avait insisté avec ses Stalkers lui aussi jouait assez risqué et avancer dans la main de Bunny ça aurait été très très compliqué à défendre C'est ça mais vu qu'il n'avait pas vu les Medivacs partir en fait tu avais le risque que d'un coup d'un seul t'aies 20 de Pop bio-stimé qui te foncent dessus et si tes Stalkers sont au fond de la main ils ne peuvent juste plus s'échapper et il aurait tout tout perdu ce qui aurait été forcément la crise mais peut-être pas autant que les 14 workers Oh non en fait moins que les workers perdus enfin là on a quand même 50 workers pour Classic on n'est pas encore dans le mal C'est ça le problème c'est que 50 workers en B3 c'est pas très utile dans l'instant présent ce qui risque d'être plus compliqué pour Bunny c'est son absence totale de détection placée à des endroits permettant de gérer ses DT il vient de scanner pour virer l'ops le pire moment possible tout simplement parce qu'il y a deux DT qui arrivent dans ta main et il tape à la moindre Torel et je pense pas qu'on ait d'énergie Oh là elle est tellement loin son énergie alors il les voit tôt c'est déjà ça de pris on sait ça mais bon il est en train de faire Ok là faut les buter les deux Aller chope les les deux DT Oh y'en a un qui s'en sort Horrible Tristitude Un des pires sentiments quand il y a une unité invisible qui s'échappe tout juste de la détection Quelques sur le taras Quelques sur le matchup Ok là c'est bon je crois que 3 Ah non il y en a eu que 2 Il a l'ops Et celui-là joue avec sa vie franchement c'est une bonne défense pour un mec qui n'avait pas de scan au moment où le DT arrive dans sa main C'est ça et au final du coup il en a récupéré 3 sur les 4 Donc opération correcte Maintenant ça serait intéressant de ne pas reprendre beaucoup de dégâts Non ça devrait faire Réparcons réacteurs Oh Riff Lul Oh la tourelle pas finie Oh la tourelle pas finie DT est pas le pays de sa vie mais Non Kill it with fire Kill it with fire Mais tout Ok le DT qui est finalement mort DT qui a mis 3 one shots Il y aurait 6 vies qui se rappelait de la tourelle Bon la blague va un peu moins marcher ceci dit le pilote n'a plus de vie donc ça devrait être relativement efficace Ok on pourrait éventuellement target les unités qui sont slow warp On vient de dessouder le mother ship corps et on va pouvoir aller tranquillement dans la ligne de minerais et surtout que l'overcharge va à un moment prendre fin Oh ça c'est dur le medivac plein qui meurt mais j'avais bien aimé le décision making de favoriser le pylône aux unités puisqu'en fait du coup l'autre pylône donnait le fast warp aux unités de classique donc d'un point de vue offensif c'était très très bien pensé C'est méga chaude cette game parce que là s'il a un minimum de détection son armée est ultra puissante en face on a détecté des adeptes sans les glaives égalité d'upgrade face à mass bio plus de tanks l'armée de classique se fait imposer en faille de frontal le problème c'est la détection il a 2 scans c'est chaud c'est pas beaucoup d'eux c'est pas beaucoup d'eux maintenant c'est pas impossible pour entendre on a pas de détés dans cette armée directement attention la fight qui est prise en frontal justement par l'armée on se rendait pas compte de ce qu'il se passait on se fait gratter des unités et 2 bouclés d'immortels très 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 important ces bouclés d'immortels pour faire face aux tanks ouais je suis pour ça va marcher ce truc j'ai confiance ok le boliv est présent du côté de l'imray on va voir si c'est suffisant le boliv ici qui est envoyé la bioball qui est en haut de la rampe et qui prend sa fight les tanks en mode siège qui eux se fight avec un immortel solitaire qui focus fire et qui fait la diff sur l'oeuvre on se fait wreck parce que le plus un défense est présent pour les unités protos ouais on va voir si on arrive ensuite à mettre un petit droite gauche quand même parce que la montée de la renta a été compliquée pour ce tropeau d'adeptes c'est dommage qu'il n'y ait pas eu de shots de tanks supplémentaires ohlala il y avait des DT dans ce war prison qui ont complètement fait la diff en allant se précipiter sur un tank et il va falloir faire demi-tour mauvaise opération au final pour Bunny qui je pense n'a pas mis les bonnes unités il fallait vraiment prendre tous les tanks si tu avais les 5 tanks sur le high ground j'avais un gros doute sur la capacité de cladique à monter la rampe tout simplement ou à l'arrière le position de mon tank aurait pu être meilleur vraiment coller contre la ligne de minerai ou contre la rampe pour te permettre de shots sur l'armée qui tentait de monter la rampe là ils se sont fait prendre un par un par cette immortelle solitaire et le contrôle de Classic qui est assez sick il dit fin aux vélités agressives de Bunny comme quoi c'est vraiment le style de Bunny cette capacité à envoyer des drops un peu n'importe quand et du coup Classic qui l'a bien compris et le prévoit en avance voilà on réagit au moins on va ralentir cette agression il faut de la stopper avec ses petits pylônes solitaires ce qu'on a stoppé par contre c'est la pose de la B3 qui en plus a l'air d'avoir sarclé en Morphée donc probablement rencontré un DT qui traînait ce qui fait que Bunny à la 14ème minute de jeu et sur ses 2 lignes de minerai originales certes il n'a pas beaucoup miné dans cette partie mais ça commence à être compliqué ça commence à être compliqué d'autant qu'il n'a pas remonté son compte de worker il est toujours à moitié moins que son adversaire et du coup d'un point de vue income même avec l'aide de la mule que scanne quand il est prise de fight et ben tu se retrouves quand même sacrément dans la merde du côté du joueur Terran qui va se retrouver face à un joueur Protoss qui finalement commence à avoir une take pas forcément ultra avancée mais pas dégueu non plus avec le plus de l'attaque qui se termine et surtout une B4 qui est déjà un quart terminé ouais la B4 qui avance ici pour Classic qui va devoir continuer de poser des nexus là où Bunny lui va juste faire flotter ses bases puis sur 32 worker t'as pas besoin d'une masse de base incroyable 2 suffisent amplement attention ici un DT fort pénible ok on a vu garder un scan le one shot instantané sur ce Dark Templar au prix de 2 VCS attention à Classic quand même à ne pas s'empaler je pense qu'en position défensive avec ses 4 tanks là bien positionnés il est pas mal du tout Bunny ouais non clairement il y a encore moyen de comeback de manière je pense qu'il n'y a pas moyen de comeback on aurait vu un Bunny JJ à la fin de la dernière fight parce que ça serait quand même dommage et voilà par où passe le moyen de comeback c'est ce qu'il a fait revenir une première fois dans cette partie tout simplement un double Medivac drop vers le Nord-Est de la carte ohlala il va commencer à y avoir beaucoup d'adaptes il fait Mass Marine ce qui je pense est le meilleur choix juste les maraudeurs là t'as tellement de tanks que toutes les unités blindées vont être ciblées par les tanks et disparaissent assez rapidement notamment le nouvel Immortel qui prend bien plus cher sur les tanks celui de Legacy of the Void que l'ancien tout simplement parce que le splash damage du tank peut trigger le bouclier et à partir du moment où le bouclier trigger bah l'Immortel est quand même vachement moins résistant oh il y a tellement il y en a remontes ouais il y a beaucoup d'unités proto et il y a beaucoup d'adeptes et les adeptes c'est trop long surtout quand ça peut shade comme ça alors par contre ils sont mal placés pour l'instant les adeptes quand même les shades pas ultra optimales mais qui permettent de prendre la fight des unités qui arrivent sur la high ground mais il y a tellement pas c'est ici pour Bunny GG ici Bunny qui s'incline dans cette game euh j'en veux dire logique euh Classic était de toute manière le grand favori il a montré un niveau exceptionnel contre Solar et là bah dans la continuité du très bon niveau Bunny qui a eu des bonnes idées a tenté des opérations mais niveau exécution on sent que c'est juste un poil derrière Classic et à ce niveau là bah un poil en fait c'est déjà un monde c'est ça et puis Bunny avec un jeu beaucoup plus risqué quand même tactiquement que Classic notamment ce Doom Drop dans la main qui n'a pas du tout payé à la fin et qui finit par lui coûter la partie mais grosse grosse game ici de la part des deux joueurs Bunny qui confirme son bon niveau back en TVZ même s'il s'incline 2-0 et Classic dans ce groupe jamais réellement mis en danger là on parle d'une game quand même où Bunny essaye de revenir à chaque fois il n'y a pas un moment où tu dis Bunny est loin devant et ça va bien se passer clairement clairement ici euh du coup le bon Bunny qui va se retrouver à devoir aller en decisive match alors que Classic se qualifie rapidement avec son 4-0 nous on va pouvoir attaquer le ZVZ de cette soirée qui opposera du coup Rogue à Solar deux joueurs qui se disputent un peu la place de 4ème joueur Zerg de Corée et dont le titre sera définitivement décidé par cette rencontre c'est dans quelques instants à la fin 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 à la fin